bonjour à tous et à tous voilà ça y est après une conférence xbox au Tokyo Game Show voilà n'oubliez pas ce soir aussi le la conférence Capcom à 4 heures enfin 16 heures là on va pas parler de ça parce qu'on va parler aussi de la PlayStation 5 Pro parce que ça y est les avis commencent à partager donc on va voir ce qui se passe c'est parti on y va je vous met le réveil de la PlayStation 5 Pro et la PS5 Pro a pu être prise en main par quelques journalistes et les premiers avis sont tombés c'est un vrai monstre de puissance capable de drastiquement changer l'expérience de jeu mais il y a un mais ah annoncé en grande pompe lors d'un événement qui lui est entièrement dédié la PS5 Pro a depuis fait couler beaucoup d'entres d'encre énormément même et malheureusement ce n'est pas pour sa fiche technique que la console a impressionné puisque tout le monde a bloqué sur un petit détail son prix qui je rappelle son prix est de 800 euros les joueurs ne s'en remettent toujours pas bien que petit à petit les spécialistes commencent à dire que ce n'est pas si déconnant finalement il y a peu Sony a tenu un événement de présentation exclusif à sa machine ou quels plusieurs médias outre-Atlantique ont été invités si la PS5 Pro est bien disponible à la vue de tous autant qu'au Game Show c'est bien dans les locaux de PlayStation qu'a eu lieu la présentation complète de la prochaine grosse console de la firme nos camarades de chez The Verge ou encore Eurogamer ont pu s'y rendre et donner leur premier avis sur la machine après une longue prise en main et tous rejoignent pour dire qu'elle est vraiment monstrueuse mais qu'il y a tout de même quelques petits couacs et pas mal de questions alors payer ou ne pas payer le prix telle est la question qui trente dans la tête de nombreux joueurs actuellement pour Eurogamer la PS5 Pro je cite ce qu'ils ont dit s'apparente à une mise à niveau importante de cartes graphiques pour un PC gaming ah on peut activer de nouvelles fonctionnalités on a droit à une amélioration générale des performances qui rend les jeux existants bien plus amusants à jouer une upgrade qui ne sera toutefois pas la portée de tous vu ce qu'on demande Sony mais qui pourrait être convaincre grâce à ses performances que ce soit The Verge ou Eurogamer les deux avis s'accordent à dire qu'il y a de très nettes améliorations et parfois même d'énormes différences entre les jeux c'est le cas notamment de Final Fantasy 7 Rebirth qualité de qualifié pardon de meilleur jeu de démonstration pour la PS5 Pro par The Verge ça veut tout dire mais il faudra cependant garder à l'esprit que si la PS5 Pro est puissante tout ne dépend pas de d'elle puisque les jeux pleinement optimisés ou Uncharted auront besoin d'un patch construit par les développeurs pour l'être bah oui s'ils sortent le jeu que sur la PS5 normal ils ont besoin d'un patch pour jouer sur PS5 Pro c'est tout à fait logique et rien que durant cette démonstration sur Pavoie de 11 titres tous n'était pas au même niveau même si en revanche il y aura toujours une énorme amélioration pour tous les joueurs qui ne jurent que pour les modes performance dans la PS5 digne jusqu'ici pas plus qu'ici pardon la PS5 Pro peut lire les meilleurs des deux mondes la fluidité et la qualité graphique c'est bien une technologie remarquée par la PS5 Pro qui fait l'unanimité c'est bien le PSS R donc le nouveau truc de PlayStation cette techno fonctionne de la même manière que le DLSS de MJ ou le FSR d'AMD grossièrement il s'agit d'une technique permettant à la console d'afficher des hautes résolutions avec fluidité en s'appuyant sur l'intelligence artificielle tout en limitant l'analyzing dans la foulée le jeu tourne en interne à une résolution inférieure 720p m340p m440p et se voit upscaler ou améliorer en résolution supérieure généralement de la 4K plus la résolution interne est élevé plus le rendu final sera de qualité ce dernier point ne révèle cependant pas de la machine mais plutôt des développeurs et de leur optimisation et pour ces premiers jeux approchés tous ne sont pas au même niveau CFF7 Rebirth c'est plus beau que jamais plus détaillé que le monde graphique de la PS5 est carrément plus fluide avec ça d'autres jeux sont obligés de faire des concessions Marvel Spider-Man 2 par exemple est plus fluide et permet de jouer avec davantage de détails et d'effets graphiques activés en simultané mais la résolution interne avant upscale est inférieure en mode de fidélité et de la PS5 standard concernant Ratchelton Clark Rift part quant à lui a visiblement dû faire la passe sur une partie de la densité de sa foule pour grandement améliorer ses graphismes un grand renfort d'effets de nouvelles particules de détails supplémentaires tout en en supprimant définitivement les effets de sentiment et en assurant une fluidité exemplaire Pour Dragon Dogma 2 quant à lui profite aussi du PSSR pour enfin atteindre les 60 fps constants en extérieur et entre 55 et 60 fps en ville Pour un appel à sa sortie, les chutes de framerate étaient légion lorsqu'on entrait dans les cités Toutefois, Eurogamer et ses spécialistes de chez Digital Foundry ont révélé pas mal de petits pépas qui peuvent apparaître à cause de l'utilisation du PSSR et d'autres technologies Ces dernières changent en fonction en fonction des jeux Les cuisent révèlent la présence d' artefacts visuels sur FFFFbia Grindble ou encore Dragon소 G ont dernier Donc apparemment les artefacts étaient présents Des petits quits qui peuvent très clairement être résolus d'ici la sortie Bien évidemment de la jeu de machine et ses 1er patch Il ne faudra pas oublier que le PSSR a une technologie toute jeune. Ça c'est vrai. Qui dit nouvelle technologie ? Bien sûr, on dit nouveau quoi qu'en arrivant. Mais après, plus les jeux avancent, plus c'est corrigé, plus c'est mieux. On connaît tous la chanson. En revanche, tous ceux qui ont plus essayé à la PS5 Pro sont inanimes. Le PSSR change réellement tout. Et globalement, tous les jeux qui s'en servent sont véritablement plus beaux et plus fluides. L'expérience de jeu est nettement améliorée. Là, on va parler du Ray Tracing. S'il y a bien d'autres technologies mises en avant avec cette PS5 Pro, c'est bien le Ray Tracing. Et ici aussi, il y a une histoire carrément Game Changer. Cette techno en met très clairement plein les yeux sur PC. Depuis quelques années déjà, elle permet une gestion dynamique et bien plus précise des reflets de la lumière et parfois même d'autres effets comme la volumétrie notamment. Mais le résultat des saisissants sur des jeux comme Cyberpunk 2077 ou Forza Motorsport par exemple. La PS5 Pro peut elle aussi profiter dans les meilleures conditions désormais grâce à sa puissance embarquée. Là encore, ça dépend des développeurs, mais en quelques-uns ont déjà fait des efforts considérables concernant Combaster avec F1-24. Je cite, le jeu le plus impressionnant de tous sur PS5 Pro actuellement selon Eurogamer. Le jeu était déjà très joli graphiquement, mais ici, il est carrément sublimé avec le Ray Tracing qui parut au moitié de Ray Tracing en temps réel. Au même titre que l'environnement le rendu incroyablement réaliste, même si le son de cloche est là aussi déjà très beau. Grand Tresmo 7 qui met le paquet avec le Ray Tracing et profite comme son camarade F1-24 d'une fluidité optimale de tous les instants. A noter que les deux jeux peuvent même proposer un mode 120 fps doté de graphisme ultra-dose solide et s'amuse même à offrir des images en 8K. Donc le VK est bien présent et à mode 120 fps. Pour les quelques élus, bien sûr, il faut avoir des gros moniteurs. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. En somme, d'après ses premières mises en main à la PS5 Pro, à tous les outils pour proposer une expérience de jeu grandement améliorée. Mais ça dépendra très clairement de ce que les développeurs en feront. Orgamer fait le parallèle avec un changement de génération de carte graphique. Je cite, c'est très similaire à la mise à niveau que vous obtenez en changeant votre carte graphique PC pour une nouvelle d'une ou deux générations plus récentes. Toutefois, pour eux, comme pour TheBerge, il est encore trop tôt pour en tirer parti de toutes les conclusions et savoir s'il s'agirera d'un achat viable pour le plus grand nombre ou non. Les journalistes affirment que ça dépendra surtout de ce que feront les développeurs. Si les studios jouent le jeu, alors, ils pourront offrir des expériences de jeu clairement au-dessus de ce qu'on retrouve sans PS5. Ça, c'est bien évidemment, c'est sûr, puisque si on n'a pas de jeu, il n'y a pas de compatibilité PS5 Pro. Ça, là-dessus, il n'y a pas de faute de quoi. Reste à voir ce que la PS5 Pro a dans le ventre pour tout le reste, notamment son fameux mode Game Boost natif, tout en accordant aussi à dire que l'addition est tout de même salée pour deux consoles. Même que d'un autre côté, le matériel qu'elle embarque et le contexte économique qui frappe le monde depuis des années peuvent aussi l'expliquer. Là encore, clairement, il faudra décortiquer la bête de fond en clon pour en tirer de vraies conclusions. Ce qu'on en tirera finalement de tout ça, c'est qu'il y aura une vraie promesse sur le papier, mais que la PS5 Pro ne sera pas destinée à tout le monde comme c'était le cas pour la PS4 Pro à son époque. Et pourtant, cette dernière avait une différence de prix beaucoup moins marquée. Et ben voilà, voilà les amis, on sait tout ce qu'il y a à peu près, oups, la caméra s'est baissée, voilà, on sait tout ce qu'il y a à peu près, on va savoir sur la PS5 Pro, en attendant les versions test officielles des journalistes, voilà. Donc, apparemment, ça a l'air d'être du bon, même s'il y a encore quelques crocs du côté du PSSR, mais comme on dit, c'est le techno toute jeune, donc il faut que ça fasse sa place, il faut que les patchs sortent. Mais je pense que si c'est la sortie, le problème sera résolu. D'ailleurs, c'est bien ce qu'il faut en Sony, de faire tester les consoles avant les sorties, comme ça, ça permet de régler le problème. Voilà, bon, apparemment, il y a certains jeux aussi qui ne sont pas trop optimisés pour la console, mais bon, c'est à voir. À voir ce qui va se passer dans l'avenir. Mais en tout cas, d'après les journalistes, le prix serait justifié. Ça serait justifié. Et on passerait vraiment à un gros gap technologique. Voilà. Dites-moi dans les commentaires, malgré tout ça, que si vous voulez aller prendre la PS5 Pro ou pas. Si c'est le cas, bah, oui, dites-le moi dans les commentaires. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça nous a permis de se renseigner un peu plus. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, etc. Et je vous retrouve ce soir à 16h. pour la conférence Capcom, bien entendu. Et aussi, petit surprise qui vient d'arriver. On sera en live aussi à 20h, 20h30. Pour le Z1, bon, il y a le Fomber qui gâche tout, mais voilà. Il y a le Z1, Echoes of the Wisdom, qui vient d'arriver. Donc, on sera en live pour le faire. sur Switch, bien entendu. Vers 20h30, 20h, 4 part par là. Voilà. Allez, je vous donne rendez-vous tout à l'heure, 16h. Et passez une très bonne journée. D'ici là, ciao. Ciao.